Bonjour, bienvenue sur ce webinaire s'initier à l'électronique et à la robotique avec Scratch et Raspberry Pi, animé par François Mock et Sarah Lacaze. Pour commencer, est-ce que vous nous entendez bien ? Si vous pouvez nous répondre via les questions ou le chat pour nous dire si le son est bon ou non. Oui, ok, super. Alors, je vais laisser la parole à François Mock tout d'abord, ensuite Sarah Lacaze reprendra la main et on aura un temps de questions à la fin du webinaire. François ? Oui, ok, c'est parti. Donc là, est-ce que vous voyez mon écran, là, c'est bon ? Bon. Ça a l'air ok. C'est parti, là, c'est bon ? Oui, c'est bon. Allez-y, François. Donc, bienvenue dans ce webinaire, ça fait un moment qu'on en parle et on y est enfin. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle François Mock, je suis électronicien à la base. Je suis aussi radiomateur. J'ai travaillé sur les avions, puis dans l'informatique industrielle. Et enfin, je suis devenu formateur d'adulte en maintenance informatique et puis en réseau télécom avec l'évolution de la technique. Je suis passé en réseau télécom. J'ai utilisé beaucoup l'Arduino. Et puis, quand le Raspberry Pi est arrivé, j'ai dit c'est ça qu'il me faut. Et c'est là que j'ai viré ma cutie, on va dire, et que je suis parti sur le Raspberry Pi. Alors, ce que je vous propose, c'est de présenter pour ceux qui ne le connaissent pas bien, le Raspberry Pi. Aux origines du Raspberry Pi, c'est une fondation, une association loi de 1901, l'équivalent en Angleterre. C'est une association qui a créé le Raspberry Pi. C'était pour apprendre aux enfants à coder. Le problème qu'ils avaient en Angleterre, on a le même en France, c'est que les étudiants qui arrivent en faculté ou dans les formations techniques, on leur dit, vous connaissez l'informatique ? Ils vous répondent oui, bien sûr. Et vous faites quoi ? Je joue en ligne, je vais télécharger des films sur Internet, etc. En fait, pour eux, l'informatique, c'est Word, Excel et puis Firefox. Donc, ils ont créé ce Raspberry Pi pour que les jeunes puissent apprendre à coder sans monopoliser la machine des parents. Et très vite, les geeks et les makers se sont aperçus qu'avec ce petit Raspberry Pi qui avait des GPIO, dont on va reparler après, qui avait des GPIO, donc qui était très intéressant pour piloter des choses, pour recevoir des informations. Alors, l'avantage, c'est que c'est un système d'exploitation libre, c'est du Linux. C'est un Debian qui a été recompilé pour le Raspberry Pi et ce Linux, donc il est gratuit, on peut le modifier, on peut le redistribuer sans aucun problème, donc il est complètement libre. La vidéo est de très bonne qualité et ils avaient dit, bon, on va en faire 10 000 exemplaires. Si on en vend 10 000 exemplaires, ce sera pas mal. Aujourd'hui, on a vendu plus de, enfin, pas on en vendu, ils ont vendu plus de 19 millions. On doit approcher les 20 millions, je n'ai pas les derniers chiffres, mais les derniers chiffres que j'ai eus, on était au-dessus de 19 millions de ventes. Donc, c'est le troisième ordinateur le plus vendu dans le monde. Après le PC et le Mac, il a dépassé tout ce qui était Amstrad, tous les ordinateurs personnels historiques. Il les a complètement dépassés. Donc, je vous ai mis un Raspberry Pi 3 B+, c'est le tout dernier, donc il est sorti le 14 mars. Il a un processeur ARM 4 coeurs 64 bits et il tourne à 1,4 giga. Donc, c'est l'équivalent, on va dire, de la puissance d'un PC d'il y a une dizaine d'années. Son GPU, c'est un Broadcom Vidéocore 4, ça permet d'avoir du Full HD et donc d'avoir une qualité d'image proche de celle du Blu-ray. La mémoire RAM, c'est un peu un point qui pêche, ne fait que 1 giga, mais c'est dû au Micropros qui ne s'est géré que cette taille de mémoire. Donc, pour l'instant, on a une mémoire de 1 giga. En Linux, c'est largement suffisant pour ce qu'on fait. Donc, sortie HDMI, Full HD. L'audio-vidéo analogique, je ne sais pas si vous voyez ma souris en même temps. Donc, la sortie analogique qui va permettre de brancher, par exemple, une prise Péritel. Alors, vous allez me dire, nous, ça ne sert plus beaucoup, mais il y a encore des pays émergents où ils ont des télés anciens modèles et on peut brancher un Raspberry Pi dessus. Quatre ports USB de zéro. Donc, on peut brancher souris, clavier, clé USB, tout ce que vous pouvez brancher sur de l'USB. Moi, j'utilise du GPS. Il y a plein de choses qui se branchent dessus, qui fonctionnent bien. On a un port Ethernet gigabit sur ce dernier modèle. Alors, c'est un port Ethernet gigabit, mais qui repasse par l'USB 2 et donc qui est limité à 315 Mbps. C'est quand même plus, pratiquement trois fois plus rapide que la version précédente. On a un port caméra CSI sur lequel on va pouvoir mettre une caméra de très bonne qualité pour un prix de 24-25 euros. On a un port afficheur DSI qui va nous permettre d'afficher sur un écran LCD directement et de gérer le tactile. Le Wi-Fi a été modifié. Le Wi-Fi, il apparaît sous la petite framboise qui est dans le coin haut à gauche. Donc, ça, c'est le blindage. Donc, c'est du Wi-Fi 802.11 AC qui fait donc 2,4 Gb et 5 Gb. Et donc, on a beaucoup plus de facilité à monter en vitesse quand on est en 5 Gb parce que c'est moins occupé et la bande passante est supérieure. Pendant que je suis dans le Wi-Fi, pour ce qui est du réseau, il y a quatre petites pinoches à côté du connecteur GPIO. Et ce sont des broches pour connecter une carte PoE. Donc, on va pouvoir alimenter le Raspberry Pi non plus par une alimentation classique, mais via le réseau avec une alimentation PoE. Et puis, on a le Bluetooth 4.2 qui est la dernière version plus stable et puis qui consomme peu d'énergie. On a 40 broches d'entrée-sortie. Donc, c'est le fameux GPIO. C'est les 40 broches qui se trouvent en haut de la carte ici. Le format, c'est un format de carte de crédit pile-poil. Ils ont pris exactement le format d'une carte de crédit. Ça pèse 45 grammes. Donc, ça va pouvoir s'embarquer sur un ballon, sur un véhicule léger, etc. Et ça ne coûte que 40 euros. Alors, c'est 35 euros dans les pays anglo-saxons, mais c'est du hors-taxe. Donc, quand on a rajouté les taxes, les frais de port, on arrive à une quarantaine d'euros. Le GPIO, c'est celui qui nous intéresse. On a des alimentations 5 volts, 3 volts 3, des masses. Et puis, on a 26 GPIO, donc qui sont numérotés GPIO 1 à, je ne sais pas combien, 26 sûrement. GPIO 26 ici. Donc, ces GPIO, ce sont des entrées-sorties qui vont nous permettre d'accéder à l'extérieur, de commander des choses à l'extérieur et de recevoir des informations de l'extérieur. Alors, ces GPIO ne sont que numériques. On n'a pas d'analogique. Si on veut de l'analogique, il faudra mettre des cartes adaptatrices. Qu'est-ce qu'on va brancher sur ces GPIO ? On va pouvoir brancher tout un tas de choses et en particulier des modules qui vont être gérés par Scratch et qu'on va voir après. Je vous ai mis le Raspberry Pi Zero aussi rapidement. C'est le plus petit ordinateur qu'on connaisse aujourd'hui. Enfin, un des plus petits. Il y a sûrement plus petit, mais celui-là, je vous ai mis une pièce de 5 centimes. Vous voyez la taille. C'est un processeur monocœur à 1 giga, donc moins puissant. Le même GPU, donc on peut avoir des images de très bonne qualité. On a 512 mégas de RAM. Alors, on peut se demander comment ça tient là-dessus. Regardez la taille de la RAM et du microprocesseur, BCM2835. En fait, les deux sont soudés l'un sur l'autre. C'est un empilage. On voit la soudure des composants qui sont l'un sur l'autre et ça tient beaucoup moins de place. Donc, la sortie est en Full HD également. On a une sortie vidéo analogique. Elle se trouve en haut à droite de la carte, mais là, il faut souder parce qu'il n'y a pas le connecteur. On a un port USB 2.0 OTG. Un seul port USB, mais il fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez, avec un Raspberry Pi 0, simuler soit un périphérique, soit un ordinateur. Donc, vous pouvez faire fonctionner dans les deux sens, ce qui permet par exemple de craquer des machines Windows en mettant cette clé. Donc, on fait une clé USB en fait avec le Raspberry Pi 0 et on va pouvoir accéder à des données qui sont dans Windows puisqu'on va pouvoir le tromper. On a aussi un port caméra CSI. On a le Wi-Fi 11N, cette fois, c'est du 2,4 GHz et du Bluetooth 4.0. Donc, c'est des versions plus anciennes. On a les 40 broches d'entrée-sortie, mais il va falloir souder les broches. Alors, je crois que Timoroni a sorti maintenant une version avec le connecteur soudé. Ça pèse 9 grammes. En 9 grammes, c'est deux feuilles de papier à 4, de papier à 4 standard, 80 grammes. Vous avez donc deux feuilles ou quatre framboises, alors des framboises bio, des belles framboises. Ça coûte 5 dollars aux États-Unis. En France, on arrive entre 8 et 10 euros. Et ça mesure exactement la taille d'un ticket de métro. Pour vous donner un ordre de grandeur ou d'un ticket de bus, c'est à peu près la même taille. Voilà pour le Raspberry Pi. Autre chose sur ce Raspberry Pi Zero, si vous regardez, il est complètement plat dessous. Il n'y a aucun composant. Et donc, ça va permettre de le fixer n'importe où avec un bout de scotch double face. Vous mettez un bout de scotch double face sous la carte, vous collez ça n'importe où. Alors, on va regarder quelques modules qui sont utilisés dans le livre Scratch et Raspberry Pi. On a par exemple ce moteur, ce servomoteur qui est utilisé en radiocommande, mais qu'on va pouvoir utiliser pour faire d'autres choses. Le Raspberry Pi le gère directement. Alors, bien sûr, des LED. J'ai mis une LED bleue, mais on va pouvoir aussi gérer avec Scratch des LED RGB, donc rouge, vert, bleu. Et on va pouvoir faire toute une gamme de couleurs. On va pouvoir brancher un buzzer. Un détecteur de lumière. Sarah va nous en parler après. Donc, un détecteur de lumière. On voit qu'il y a une cellule photoélectrique sur la gauche. On a un potentiomètre qui va permettre de régler la sensibilité. Et on va récupérer une information de détection de présence de lumière. On va pouvoir gérer des moteurs pas à pas avec leur carte. Donc, ça, on va pouvoir les brancher également directement sur le GPIO et les piloter. On va pouvoir gérer un capteur ultrasonore. Donc là, on va avoir une distance. Il va mesurer une distance d'un obstacle. On va pouvoir piloter un laser. Donc, allumer un laser à partir d'une broche du GPIO. Alors, c'est des lasers peu puissants, mais ça permet de faire des choses intéressantes. Et enfin, on va pouvoir piloter des moteurs. Donc là, on est plutôt sur un rover ou sur un robot autobalanseur. On va pouvoir piloter des moteurs avec un circuit d'interface et puis faire fonctionner tout ça. Voilà, je vais passer la parole à Sarah. Je te laisse reprendre la main, Sarah. Alors, bonjour. Je vais installer ma présentation. J'espère que ça va fonctionner du premier coup. Est-ce que vous voyez ma présentation ? Alors, on va voir. Donc, bonjour. Je m'appelle Sarah Lacaze. Je vais vous parler de Scratch et Raspberry Pi. Alors, non, ça ne fonctionne pas. Alors, désolée. Si, Sarah, ça marche bien. On voit votre écran. C'est bon que vous me voyez ? Super. Bon. Alors, je m'appelle Sarah Lacaze. Alors, je ne suis pas dans l'électronique à l'origine. Je suis archéologue et historienne. Et depuis maintenant 13 ans, je suis médiatrice scientifique et culturelle. C'est-à-dire, je fais le lien entre le domaine de la recherche, en archéologie, mais également en science. Le lien entre les enfants, mais également les adultes. À travers notamment des ateliers pédagogiques, que j'encadre d'une manière hebdomadaire dans des centres d'animation. Mais également, j'interviens dans des collèges et dans des écoles primaires. Alors, pourquoi Scratch ? Scratch, je me suis intéressée parce que je menais des ateliers de robotique. Pardon, j'ai des fenêtres qui s'affichent. Je menais des ateliers de robotique et petit à petit, j'ai essayé d'initier mes élèves à la programmation. Et j'ai découvert Scratch, qui est un langage assez simple, comme vous allez pouvoir le constater. Ça permet notamment de développer des projets autour du jeu. Alors, je ne suis pas du tout une joueuse, mais j'aime bien créer des projets à base de jeu. C'est toujours un petit peu plus ludique pour découvrir des choses, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Alors, Scratch, c'est un logiciel open source, c'est-à-dire c'est un logiciel entièrement gratuit. Il a été développé par le MIT, qui est une université située dans le Massachusetts. Et l'objectif de l'équipe du MIT, c'était de permettre aux enfants de découvrir la programmation à partir de 8 ans. Alors, généralement, quand je suis dans des salons, on me dit oui, oui, Scratch, c'est bien, mais c'est pour les enfants. Eh bien non, Scratch, ce n'est pas que pour des enfants. Par exemple, quelqu'un, quelqu'un comme moi, qui ne savait pas programmer, eh bien, en commençant par Scratch, ça permet de découvrir des notions de programmation qu'on retrouve dans tout type de langage, que ce soit les variables, les conditions, les boucles. Donc, déjà, d'avoir des premières bases. Ensuite, Scratch est un langage par bloc. C'est un langage visuel, c'est-à-dire que vous n'avez pas de ligne de code adaptée, de ligne de texte, ce qui évite les fautes de syntaxe, mais également tout ce qui est faute de français. Et croyez-moi, même des élèves de bon niveau font encore des fautes de français. Et en plus, les langages de programmation sont plutôt en anglais, même sont en anglais. Qu'est-ce qu'on va faire avec Scratch ? Eh bien, la plupart des projets, c'est vrai qu'ils tournent autour des jeux et des animations, mais vous allez voir qu'en utilisant Scratch et un Raspberry Pi, eh bien, ça permet de faire des projets de robotique et des projets un petit peu plus interactifs. Alors, comme vous l'a dit François, sur une carte Raspberry Pi, vous avez des GPIO. Donc, on va pouvoir brancher différents types de composants. Tous les composants, bien évidemment, ne peuvent pas être utilisés avec Scratch, mais déjà, vous avez un large éventail qui vous permet de faire de très, très nombreux projets en fonction de vos désirs et de votre imagination. Ces composants, vous pouvez pouvoir se programmer avec des blocs spécifiques et ça va vous permettre donc de créer vos projets. Alors, des jeux vidéo, en ajoutant des boutons, en ajoutant des LED, créant un peu plus d'interactivité, des buzzers également. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être aussi des projets de robotique. Donc, on va rajouter un servomoteur, on va rajouter sinon des steppers et là, on va mettre un capteur de distance et on va pouvoir faire un petit véhicule qui va rouler. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir deux projets. Un projet qui concerne la conception d'une manette de jeu et un deuxième projet qui est sur un jeu de tir laser. Alors, comme je vous disais, Scratch est surtout utilisé pour fabriquer, pour concevoir des jeux vidéo. Pour ma part, je ne suis pas du tout une joueuse, mais c'est vrai qu'on peut prendre plaisir à concevoir des choses. Alors, voilà un petit peu à quoi ressemble un programme de Scratch. Donc, répéter indéfiniment, c'est une double de répétition. À l'intérieur… Oui ? J'ai des messages qui disent « On ne voit rien, on voit toujours le chat ». Donc, je pense que ton écran n'a pas basculé. D'accord. Je vais y retourner. Oui. Afficher mon écran. Est-ce que vous, là, vous le voyez ? Vous voyez mon écran ? On voit le chat pour l'instant, la diapo intermédiaire. Je suis désolée. Je vais essayer de résoudre le problème. Changez… Ah, là, c'est bien. Est-ce que c'est bon ? Oui. C'est bon ? Oui. Bon, je pense que je vais passer rapidement et aller à la diapositive qui nous intéresse. Je vous prie de m'excuser pour ce petit contre-temps. Ce n'était pas des slides visuellement très intéressants, on va dire. Voilà. J'en étais, pardon, encore une fois, j'en étais à ma main nette de jeu. Donc, vous avez un programme Scratch. Vous voyez, ce sont des blocs plutôt colorés avec une boucle de répétition répétée indéfiniment, à l'intérieur de laquelle quatre conditions ont été insérées. Donc, la première, si tous flèches pressées, s'orienter à 90, avancer de 10. C'est-à-dire que là, on programme les touches de notre clavier pour pouvoir déplacer un lutin, déplacer un sprite, déplacer le personnage qui est joué. Donc, quand j'appuie sur la plièche droite, le lutin s'oriente vers la droite et va avancer de 10. La valeur de 10 peut être modifiée. On peut ralentir le déplacement, le mettre à 5. On peut l'accélérer, le mettre à 50 en fonction de ce qu'on veut faire dans notre jeu. Alors, donc là, vous avez un modèle de programme pour une manette de jeu. Et voici une plaque sur laquelle j'ai soudé cinq boutons poussoirs. Donc, quatre boutons poussoirs qui vont représenter les flèches directionnelles, la flèche droite, la flèche gauche, la flèche haute et la flèche basse avec leur résistance. Et un cinquième bouton poussoir qui va servir, pourquoi pas, à programmer une autre touche, par exemple la touche espace, qui va nous permettre dans un jeu de tir de lancer des objets. Sur la petite carte, vous voyez également deux résistances qui, elles, concernent des résistances qui vont être associées à des LED. Alors, voilà ma manette de jeu. Alors, il s'agit d'une boîte en bois que j'ai achetée dans un rayon de loisirs créatifs. Donc, j'ai percé cinq trous pour insérer mes boutons poussoirs. Et par-dessus, j'ai mis des petits caches, les caches roses qui ont été créées en impression 3D. Et vous avez deux LED, une rouge et une verte. Alors, en fonction, ça peut être quand je tire, la LED rouge s'allume. Ou quand je perds des points, elle s'allume. Quand je gagne, la LED verte clignote, s'allume. Voilà. Donc, ça, c'est en fonction des projets de chacun. Donc, une manette de jeu qui va pouvoir être connectée au Raspberry et qui va permettre de jouer avec des jeux sous scratch. Maintenant, nous allons passer à un jeu de tir laser. Alors, ce jeu de tir laser, il a été présenté il y a un an dans le cadre des journées nationales du Raspberry Pi qui se tiennent à Nevers. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que le dernier week-end du mois d'avril auront lieu les 3e journées nationales du Raspberry Pi à Nevers. Et donc, peut-être que parmi vous, certains étaient présents. Donc, ce jeu de tir laser consiste en un pistolet laser. Et il faut toucher une cible. En l'occurrence, cette cible est représentée par une framboise. Donc, sur la cible a été insérée une cellule photorésistante qui est commandée par un petit module dont vous a parlé tout à l'heure François qui permet de modifier la sensibilité de la cellule. Alors, le problème des cellules, c'est si on est dans une pièce entièrement noire, ça va, la luminosité ne va pas changer. Par contre, dans le cadre d'un salon, il va y avoir des fenêtres. Donc, au fur et à mesure de la journée, la luminosité va changer. Donc, il va falloir régler à chaque fois la sensibilité de la cellule. Donc, ça, c'est un petit point à garder toujours en tête. Donc, le jeu était plutôt assez concluant, mais plutôt facile. Une cible qui ne touche pas, bien évidemment, on arrive au bout d'un moment à réussir tous les coups. Donc, j'ai rajouté un stepper qui permet de bouger la cible d'une manière aléatoire et de complexifier le jeu. Alors, ensuite, en ce qui concerne le pistolet, à l'intérieur du pistolet a été inséré un laser, un bouton qui va être connecté à la gâchette du pistolet. Et puis, des pièces imprimées en 3D ont été réalisées pour pouvoir s'emboîter parfaitement à l'intérieur de ce pistolet. Alors, voici le pistolet. Il s'agit d'un pistolet qui a été acheté dans une brocante pour quelques centimes d'euros. Et vous avez une image qui vous présente l'intérieur du pistolet. Donc, vraiment, le bouton a été inséré de manière à ce que, quand on appuie sur la gâchette, le laser se déclenche. Alors, comme on utilise un laser, bien évidemment, il y a des precautions à prendre. C'est-à-dire que pendant toutes les phases hors-jeu, le laser est éteint. Et comme le joueur a à chaque fois un temps limité pour tirer sur la cible, le laser ne s'allume qu'à ce moment-là. Voilà, ça évite toujours tout risque d'incidence. Ça, c'est toujours important quand on travaille avec des enfants ou quand on crée un projet qui va être manipulé par du grand public. Alors, au niveau graphique, j'ai quand même gardé une structure graphique pour ce jeu. Donc, vous avez les trois cibles. Un personnage avec le personnage de Scratch qui va dire si le tir a été réussi ou s'il a été raté. À droite, vous voyez le programme. Donc, quand on appuie sur la gâchette, c'est comme si on appuyait sur la touche espace du clavier. Et la cellule va mesurer si elle est allumée ou éteinte. Alors là, il s'agit d'un composant, par contre. C'est important à le garder en tête. Il y a certains composants qui vont répondre d'une manière différente, inversée. C'est-à-dire, la cellule, elle va répondre, si GPIO 4 is height, alors 4, ça veut dire que ma cellule a été connectée au GPIO 4. Et donc, si elle répond qu'elle est haute, je dis perdu. Alors, c'est un peu illogique. C'est-à-dire, normalement, si elle a reçu la lumière du laser, elle devrait répondre gagnée. Et bien, comme là, elle reçoit plus de lumière, eh bien, elle considère, son seuil a changé, elle considère qu'on a perdu. Par contre, si elle est touchée, si elle est touchée, je ne sais pas si je suis très claire, pardon, si elle est touchée par le laser, là, on dit qu'elle est gagnée. C'est-à-dire, si ça n'a pas changé, si elle est toujours... Je me suis perdue dans mes explications, pardon. Donc, si GPIO, si elle est allumée, si elle est haute, on considère qu'on a perdu. Elle est toujours en position haute et elle est modifiée, sa valeur est modifiée quand elle touche le laser. Quand elle est touchée par le laser, elle est plus éclairée, plus éclairée. Et là, c'est considéré comme gagné. Si vous avez des questions après, si vous voulez que je revienne là-dessus, je pourrais peut-être être un petit peu plus claire. Voilà, donc, gardez en tête qu'il y a certains composants qui sont inversés dans leur manière de réagir. Eh bien, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je pense que vous avez encore quelques questions à nous poser. Je pense qu'il y a peut-être une question qui vient souvent en tête, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec un Raspberry Pi, qu'est-ce qu'on va faire avec Scratch, même qu'est-ce qu'on va faire avec une carte Arduino ? Alors, généralement, la réponse, c'est que je donne, ça dépend de votre imagination. En effet, quand on est face, souvent, quelqu'un va vous offrir un Raspberry Pi pour Noël et on se trouve face à cet objet. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Alors, on regarde sur Internet, on trouve des idées. Mais en fin de compte, ce qu'il faut, c'est essayer de faire marcher son imagination. Et pour ça, je pense que ça peut vous intéresser, les éditions ENI ont lancé un concours, un concours de robots. Donc, l'objectif, c'est de créer le concours, le robot le plus déjanté, le plus fou de la galaxie. Donc, ça peut être des adultes qui participent, ça peut être des enfants, ça peut être des individuels, ça peut être des collégiens, ça peut être des écoles, ça peut être des Fab Labs. Et donc, vous avez jusqu'au 25 mai pour proposer votre projet sous la forme d'un vidéo, sous la forme d'un tutoriel. Et avec François, nous essaierons d'élire le meilleur projet. Je pense que ça va être très difficile, mais n'hésitez pas, en tout cas, à participer. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse pour ce petit couac au niveau de la présentation des slides. et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions avec François. Merci, Sarah. Merci, François. Alors, on va passer aux questions. Vous pouvez donc les poser par écrit. On vous demande d'abord, c'est Afida qui pose la question, peut-on voir une simulation du jeu laser ? Où peut-on voir une simulation du jeu laser ? Alors, je vais répondre. Non, je n'en ai pas fait, mais c'est une bonne… Il faudrait… Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé de faire un tutoriel bien, bien précis. Je vais essayer, je vais essayer. Allez, vous me lancez le défi. Je vais essayer de faire une simulation, une petite vidéo. Et puis, je mettrai le lien sur le site de François. Mais sinon, non, il n'y a pas de simulation. C'est vrai que je n'ai jamais vraiment pris le temps de faire de vidéos. Quand on est sur des salons, c'est vrai que c'est compliqué. On est là pour discuter avec le public, pour faire participer. On pense rarement à faire des photos et à faire des vidéos, malheureusement. Si tu l'emmènes à Nevers, on pourra faire une vidéo, peut-être ? D'accord. Alors, je n'avais pas prévu de l'amener, mais on peut le faire. On peut s'amuser le soir. On pourra le monter et faire… J'ai prévu d'autres projets cette année pour Nevers. Bon, sinon, on fera autrement. Non, mais je peux le prendre, je peux le prendre. Alors, on a une autre question de Nicolas. Comment faites-vous pour déterminer les touches lorsque l'on connecte sur le GPIO ? J'avais vu, mais les touches… Vas-y, François. Oui, j'avais vu la question passer, mais je n'avais pas compris. Touche, je ne sais pas si ça correspond au Pinoche. Sur le connecteur, je n'ai pas… Nicolas, si vous voulez préciser votre question, on y reviendra tout à l'heure. Alors, existe-t-il des modules adaptés à la domotique et est-ce raisonnable avec Scratch ? C'est Philippe qui vous demande ça. Moi, j'ai tendance à dire non, modules vraiment spécifiques. Pour les blocs spécifiques à Scratch et Raspberry, la fondation en a développé très peu. Il y en a notamment qui sont… On n'en a pas parlé, mais qui permettent notamment de contrôler la Sensat. Et après, c'est Simon Walter, c'est un Anglais, qui a développé de son côté ses propres blocs et qui les a partagés. Donc, c'est vrai que tout n'a pas été développé. Après, il y a possibilité de programmer et de créer ses propres blocs. Je ne sais pas si je réponds à la question. Donc, non. Voilà, il vaut mieux partir sur des choses, des composants simples, des composants sans cartes autour, qu'on branche directement. D'accord, merci. Nicolas a précisé sa question. Il s'est ajouté des touches clavier. Il demandait comment faites-vous pour déterminer des touches lorsque l'on connecte sur le GPIO. Non ? François ? Non. Je ne sais pas si l'idée, c'est quand on appuie sur une touche d'activer un port GPIO. Je le vois comme ça, Sarah, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, moi, je penserais, oui, à une touche. C'est-à-dire quand on appuie sur la touche, déjà, quand on commence notre programme, on initialise les touches, les GPIO qu'on va utiliser. Donc, on les met en position off. Et ensuite, on détermine quand j'appuie sur la touche 1, par exemple, il se met en position on. D'accord. Alors, je la comprends comme ça, la question. Alors, l'autre approche, ce serait de dire quand j'appuie sur une touche de la manette de jeu, est-ce que ça remplace une touche du clavier ? La réponse, c'est non. On fait une action sur un GPIO et c'est le programme qui détermine qu'on appuie sur cette touche et qui va réagir. Ça ne simule pas une touche du clavier. Oui. On associe le composant à une touche du clavier. C'est-à-dire que quand j'ai ma manette de jeu, je peux très bien jouer avec mes flèches directionnelles ou jouer avec ma manette de jeu. D'accord. Merci. Alors, une autre question de Marc. L'environnement de développement Scratch est-il sur le Raspberry directement ou est-ce qu'on fait nos devs sur un autre périphérique ? Ah, pour développer ses propres blogs, je suppose. Qu'est-ce que tu en penses, François ? C'est ça ? Peut-être, oui. Oui. Alors, aussi, non, Scratch est disponible sur la version Stretch du Raspberry, donc la version standard. Comme l'objectif, c'est vraiment d'avoir tous les programmes utilisables par des néophytes ou en tout cas pour enseigner la programmation, avoir vraiment un package. Ensuite, pour développer ses propres blogs, c'est un petit peu plus compliqué. Ce n'est pas directement sous Scratch. Je suis en train d'essayer d'y travailler parce qu'il y a peu de personnes qui ont développé des choses là-dessus. Donc, peut-être, ça fera l'objet d'une vidéo prochainement sur comment créer ses blogs Scratch. Super, merci. Question de Pierre-Emmanuel, qui vous remercie d'avoir pour la présentation. Il voudrait savoir de quoi on a besoin pour se lancer sur Scratch et par quoi commencer avec un enfant d'une dizaine d'années ? Alors, de quoi on a besoin ? Déjà, vous pouvez l'installer sur un ordinateur standard ou sur un Raspberry, il n'y a pas de souci. Moi, généralement, avec mes élèves, je commence par un labyrinthe. Alors, je sais que tout le monde me dit que le labyrinthe, ce n'est pas le truc le plus fun qui soit, mais avec un labyrinthe, ça permet de voir déjà les déplacements. Donc, comment faire déplacer un personnage dans l'espace sur la scène de Scratch. Ensuite, ça permet de créer des interactions, c'est-à-dire qu'on a des murs en fonction de leurs couleurs, eh bien, on bute sur les murs, c'est-à-dire le personnage, il va reculer quand il touche la couleur ou il va retourner à sa place. On peut créer des interactions avec d'autres personnages. Quand on les touche, on va dire une phrase ou pareil, on ne va pas pouvoir les traverser. Donc, il faut commencer par des choses simples. Après, sur Internet, on trouve pas mal de projets également qui existent, de tutoriels. J'ai écrit un premier livre sur Scratch pur que j'ai essayé d'être le plus pédagogique aussi, donc aux éditions ENI. Vraiment, il faut y aller progressivement, mais après, quand l'enfant a une idée, il faut qu'il teste. L'objectif, c'est vraiment de tester. Et oui, on fait des erreurs, mais ça ne fait rien. On arrive à les corriger. Après, c'est une question de logique. Donc, s'il est accompagné d'un adulte, c'est vrai que c'est quand même plus facile. L'adulte peut lui montrer où sont ses erreurs. Mais il ne faut pas parler non plus d'erreurs. Voilà, ça fonctionne toujours. Et Benoît voudrait savoir, à partir de quel âge on peut initier un enfant ? Alors, pour le MIT, enfin, ceux qui ont créé Scratch, parlent à partir de 8 ans. Alors, après, ça va dépendre des enfants. Il y a des enfants qui, à 7 ans, sont très à l'aise avec l'outil informatique. Il y a des enfants, j'en ai eu cette semaine encore, des classes de 6e, juste éteindre un ordinateur, ils appuient sur le bouton. Ils ne savent pas qu'il faut faire démarrer, arrêter. Ils ne savent pas forcément où est la majuscule, où sont les virgules. Donc, voilà, ça dépend également du niveau de l'enfant. Mais je sais que par expérience, 7-8 ans, c'est un âge où ça commence à… Voilà, ça fonctionne plutôt bien. D'accord, merci. On nous précise qu'il y a Scratch Junior pour les plus jeunes, sinon ? Oui. Alors, Scratch Junior fonctionne sur tablette. Alors là, ce sont vraiment des blocs très, très simples. Il n'y a pas de texte à l'intérieur. C'est bien vraiment… Alors, c'est vraiment adapté… Enfin, ils le font pour les plus petits, donc vraiment les maternelles. Mais il y a beaucoup moins de possibilités. Voilà, on n'a pas tous les arrière-plans, on n'a pas tous les lutins. Il y a plein, plein, plein de blocs qui n'y sont pas. Pour commencer, pourquoi pas ? Après, à un moment donné, les petits, j'ai envie de dire, il faut aussi qu'ils jouent à des Legos, à des Playmobil, à des jeux dans la réalité pour développer leur imagination. Il n'y a pas non plus que les écrans. Oui. Évidemment. Alors, Pascal voudrait savoir où peut-on trouver les modules supplémentaires pour ajouter à Scratch ? Est-ce qu'il y a un site sur le site Scratch ou est-ce qu'il y a un site spécialisé ? Pour Raspberry… Alors, si c'est sur Raspberry… Alors, les modules complémentaires pour utiliser des composants, ce n'est que sur Raspberry. Donc, quand on installe le… Quand on va sur Raspberry Pi, dans Strait, vous avez Scratch 2, parce que c'est la version 2. Et là, vous avez la catégorie Ajouter bloc qui va vous permettre d'avoir accès aux blocs de la fondation. D'accord. Voilà. Et après, il y a d'autres blocs qui existent en plus. Et là, ils ont été développés par Simon Walters, un anglais. Et ça s'appelle Scratch 2 GPIO. D'accord. Merci. Et François, comment peut-on trouver les composants pouvant être utilisés avec un Raspberry Pi ? Les trouver, les acheter, en fait ? Oui. Alors, ça se trouve sur des… Comment je pourrais dire ? Sur des sites asiatiques, on va dire, à des prix souvent défiés en toute concurrence. J'ai préparé un kit. Moi, j'ai préparé un kit que je vendais à Nevers avec la plupart des composants qui sont utilisés, les résistances, les LED, les moteurs. J'ai fait un kit que je proposerai aux gens qui viennent à Nevers, par exemple. Et s'il m'en reste, je les mettrai… Je mettrai un petit mot pour que ça peut intéresser. Et on a deux partenaires sur le concours La Fabrique, ton robot, sur lequel on peut… Qui propose du matériel pour Raspberry Pi. Donc, en France, il y a Qubi. Et en Belgique, c'est MCOBi. Je ne sais pas si vous voulez en parler, préciser plus quel matériel on peut acheter sur quel site. François, tu les connais beaucoup bien. Oui, mais il faut regarder les sites et puis voir ce qu'ils proposent. Vous pouvez fouiller sur les deux sites. Il y a les liens sur la page dédiée au concours. Il y a pas mal de modules qui changent, ça se renouvelle, il y a beaucoup de changements. D'accord, merci. Alors, sur le site de Dominique, MCOBi, il fait un gros travail de traduction et puis de documentation. Donc, c'est un site intéressant à aller voir. D'accord. Alors, juste pour répondre à une question, Qubi, c'est avec un K. K-U-B-2-I, je crois. Oui, c'est ça. Tout à fait. Une petite info sur le site Framboise 314. Dans le menu, vous avez une rubrique Scratch. Et donc, on met les infos. Sarah m'en envoie. Quand il y a des infos, on va les mettre là, en fait. Il y a une rubrique Scratch. Donc, pour l'instant, il y a des modules qui sont décrits. C'est pas fini, c'est en route, parce qu'on fait ça en plus, je dirais. Et donc, vous pouvez retrouver déjà des infos sur les modules, sur tout un tas de choses. Et je pense que les questions auxquelles on ne pourra pas répondre aujourd'hui, n'hésitez pas à les reposer sur le site. On se les passera avec Sarah et on vous répondra en direct. Donc, n'hésitez pas, sur contact à Framboise 314, vous posez des questions et on répondra en différé. Oui, bien sûr. Oui, il n'y a aucun souci. On vous transmettra également les questions qui seront publiées sur le replay, sur la chaîne YouTube des éditions ENI. Vous pouvez revoir le webinaire en début de semaine prochaine et poser vos questions directement sur YouTube. Pierre voudrait savoir s'il peut utiliser le Raspberry Pi dans un projet de tondeuse robot. Oui. Un projet sérieux qualité pro, précise-t-il. Oui, oui. Ma réponse, c'est oui. Ok, c'est clair, c'est précis. Le Raspberry Pi est déjà utilisé. J'anime demain à l'IUT du Creusot une matinée avec des industriels pour leur présenter le Raspberry Pi. On a des petites boîtes comme Framatome, la Snecma. Voilà, ils sont intéressés par ce produit. D'accord. Merci François. Philippe voudrait savoir si Scratch peut être interrogé avec un autre langage s'il pouvait développer. Bon, alors, on va venir passer à une autre question. Philippe, si vous pouvez préciser la vôtre, on y reviendra tout à l'heure. Alors, Sébastien qui demande, sans créer ses blocs, peut-on programmer sur Windows puis uploader le programme sur le Raspberry facilement ? Peut-on débugger facilement ? Et pas avec des breakpoints ? En pas à pas. En pas à pas avec des breakpoints ? Jamais testé. Non. Je ne sais même pas si on peut mettre des poids d'arrêt. Je ne sais pas si on peut mettre des poids d'arrêt sur Scratch. D'accord. Armel qui voudrait savoir combien coûte un kit de base, de starter kit, j'imagine. Je pense, François, c'est par rapport à peut-être toi, comment tu as les kits que tu as créés. Tu as créé ? Oui, le kit que j'ai fait, je compte une trentaine d'euros à peu près. Sans le Raspberry. Sans le Raspberry, oui. Sans le Raspberry. Et on vous demande, c'est Sébastien qui vous demande, le livre explique-t-il avec quel starter kit démarrer ? Non. Non, ce sont des composants individuels. Voilà, il n'y a pas de… Après, si quelqu'un, si vous voulez commencer avec un starter kit, ce qu'on retrouve un peu les composants, c'est un peu les mêmes composants que ce qu'on retrouve dans les starter kits pour Arduino. Mais il n'y a pas vraiment de… Il y a des starter kits qui existent, notamment chez Qubi. Macobi aussi, ils en ont. Voilà, mais après, vous pouvez tout acheter d'un coup ou au fur et à mesure, acheter composant par composant en fonction de vos besoins. Après, au fur et à mesure, c'est vrai qu'on se crée plein, plein, plein de composants. D'accord, merci. Hervé voudrait savoir, alors, il nous en est que vous aviez l'objectif de faire fonctionner un robot de manière autonome avec un capteur solaire. Est-ce que vous avez réussi ? Suspense. Ce n'est pas moi. C'était moi, oui. Non, c'est parfait. C'est parfait encore. Je n'ai pas eu le temps. J'ai le robot, j'ai les capteurs, mais je n'ai pas eu le temps de mettre tout ensemble. Pour l'instant, je mets une batterie, comment on appelle ça, de secours de téléphone. D'accord. Vous voyez, les batteries de secours, en fait. Est-ce qu'on peut faire un export du code généré par Scratch dans un autre langage, par exemple Python, de façon à pouvoir faire tourner ensuite le code indépendamment de Scratch ? C'est Benoît qui voudrait savoir ça. Pas pour le moment. Je sais qu'il y en a qui essaient de développer. Après, il y a des développeurs plutôt indépendants qui essaient de faire des choses comme ça, mais pas pour le moment. Ensuite, il va y avoir une nouvelle version de Scratch qui va sortir à la rentrée. Après, je ne sais pas si la fondation va suivre là-dessus, mais c'est vrai que pour le moment, non. D'accord. Ce serait bien. On a Christophe qui voudrait en savoir plus sur les Fab Labs. Les Fab Labs, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça correspond ? Si vous pouvez lui répondre. François, peut-être ? Je vais répondre, oui. Le Fab Lab, c'est une association. Moi, je parle de celui que je connais, de ceux que je connais, puisque j'en fréquente plusieurs. C'est une association. Ça regroupe des gens de tous âges avec des compétences très différentes. Ça va du travail du bois, du métal, des électroniciens, des informaticiens. On met ensemble nos compétences pour échanger, pour que quelqu'un qui a besoin dans un projet de faire une pièce en bois puisse avoir un support. On a, par exemple, nous, quelqu'un qui fabrique des télescopes de façon professionnelle et qui veut faire une CNC, donc une commande numérique à base de bois. Ça, il sait faire. Par contre, il ne sait pas piloter les moteurs, comment commander, comment lier un programme de fabrication avec sa CNC. Et nous, on va l'aider là-dessus. Voilà un exemple. C'est une mise en commun, en fait, un Fab Lab, une mise en commun de compétences complètement diverses. Merci, François. Est-il possible de gérer du PWM avec Scratch ? Non. Non, mais par contre, dans ceux qui développent des blocs, il y a notamment la possibilité de gérer du PWM. Voilà. Mais là, pur, non. Avec les blocs, on bidouille, mais ce n'est pas du PWM pur. On avait une question sur la WS2812. Ce n'est pas directement gérable non plus. Les diodes intelligentes, les diodes LED couleur intelligente. J'ai vu passer la question tout à l'heure. Alors, on regarde les questions. Il y en a pas mal. Christophe qui vous dit « Vous devriez venir vivre à Béziers pour partager vos connaissances. » Ce serait avec plaisir. Il fait beau, là. Oui. On devrait être à… On va peut-être aller à Montpellier. Donc, n'hésitez pas à passer. Début mai ? Oui, je crois. Le 5 mai, je crois. Ça sera sur le blog. On a une conférence qui est prévue, tous les deux, à Montpellier. On partagera l'information également sur les réseaux sociaux des éditions Enie. Nicolas qui précise que Nutlab propose des statuts Arduino et Raspberry. Pour information. Ou je ne sais pas si c'est une question. Nutlab ? Nutlab ? Nutlab. Non, ça ne me dit rien. Pareil, ça ne me dit rien. D'accord. Alors, on nous pose la question pour Montpellier. Je pense que vous n'avez peut-être pas toutes les informations. On les rediffusera dès qu'on les aura. Vous les diffuserez sur vos réseaux sociaux, sur le blog. Et nous, les éditions, on diffusera également. Sauf si vous voulez en dire un peu plus. Non, mais moi, je vais diffuser sur Facebook, Twitter et puis sur le blog. Donc, il faut suivre un peu le... Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre Sarah Lacaze et François Mock et les éditions Enie sur les réseaux sociaux. Avez-vous la vitesse de transfert en USB 2 versus le port Ethernet ? 300 Mbps à peu près. Bim. Alors, connaissez-vous sa consommation en micro-ouches ? En milliampères. En milliampères. Oui, je vais passer la question. Là, il y a une bonne source, parce qu'en fait, il y a tellement de versions que c'est autour de 500, 700 millis, mais ça dépend de la version, de ce qu'on va brancher dessus. Là, une bonne source, c'est Wikipédia, la page Raspberry Pi de Wikipédia. Là, il y a un tableau comparatif qui donne toutes les consommations des différentes versions. Donc, c'est une bonne source. D'accord. Merci, François. On nous demande également si on peut utiliser les bandeaux de LED WS... 28, 12. Avec le Raspberry, oui. Avec Scratch, directement, non. D'accord. Le Raspberry, avec un autre langage, mais pas directement en Scratch. Oui. D'accord. Alors, ça doit être à propos de Scratch. A du bloc, est-il son équivalent ou est-ce plus poussé, à moins que ce soit une évolution logique après avoir manipulé Scratch ? ArduiBlock, c'est la même chose que Scratch. Enfin, c'est la même chose. Non. C'est pour Arduino. Voilà. Donc, c'est plus poussé. Avec Arduino, du coup, oui, c'est plus poussé. D'accord. Voilà. On a plein, en fait, le langage Scratch a des tâches, je dirais. On trouve plein d'équivalents de Scratch pour piloter des robots, pour piloter des cartes. Et c'est devenu pratiquement quelque chose d'assez universel. Quand on sait faire du Scratch, on peut basculer sur tout un tas d'autres possibilités. Après, l'avantage avec les arts du bloc, c'est que généralement, on va avoir également le code en langage textuel à côté. Donc, ça permet d'avoir les deux côte à côte, de voir le bloc et de voir le texte. Donc, ça permet de se familiariser et ensuite passer sur un langage textuel. Et arts du bloc est dédié à Arduino. D'accord. Merci. Alors, Gérard qui voudrait savoir, concernant l'utilisation des capteurs, température, pression, existe-t-il une liste avec les correspondances du type de capteur et les commandes broadcast et getxx à envoyer pour solliciter celui-ci et lire les valeurs ? Il y a un exemple, je ne sais pas si vous voyez la question. Exemple pour le capteur de température DS18B20, broadcast. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je pense que c'est le message qu'on a reçu aujourd'hui, à mon avis, avec François. On n'a pas eu le temps de regarder et à mon avis, peut-être que c'est jouable, mais sur l'ancienne version de Scratch, il y a peut-être des choses qui ont été développées. C'est vrai que sur la version 2, moins de choses ont été développées par rapport à l'ancienne version 1.4. On peut lire des températures avec le DS18B20 et faire dire au petit bonhomme, la température est de 25 degrés, ça c'est jouable. Après, tous les capteurs ne sont pas forcément accessibles. Il y a des capteurs sur la Sense Hat, j'ai vu passer un capteur de pression, je crois. Il y en a un sur la Sense Hat, on peut lire sa valeur avec Scratch, avec l'extension Sense Hat. Après, si c'est le capteur tout seul, je ne suis pas sûr. Voilà, avec Scratch Jeuil, il y a également des blocs spécifiques pour la Sense Hat, qui donnent accès à tous les composants présents sur cette carte. D'accord. Cyril, qui commence de zéro avec le Raspberry Pi, il voudrait savoir si le livre lui correspond. Est-ce que le livre correspond à toi ? Ce livre traite vraiment que de Scratch. Il y a quand même une bonne partie sur le Raspberry. Après, si c'est vraiment s'intéresser au Raspberry dans son ensemble, je pense que les précédents livres de François sont très adaptés. Ça dépend si la personne a envie de faire du Scratch et du Raspberry, ou si c'est Raspberry dans son ensemble. Le dernier livre de François. Là, on est plutôt sur un livre pour apprendre Scratch, pour apprendre la programmation. Si c'est pour aller plus loin, faire de la domotique, faire des caméras de surveillance ou autre, le livre Raspberry Pi 3 ou Pi 0 est plus adapté. En fait, il est plus orienté vers l'électronique, vers le côté maker, que celui-ci qui est plus éducatif, je dirais, enfin, apprentissage de la programmation. D'accord. Mais on peut… Le livre correspond aux débutants, si on veut s'initier à Scratch. Ça nous correspond si on débute sur Scratch et Raspberry Pi. Oui. Oui. D'accord. Si on veut s'initier à Scratch, je vais faire de la pub pour Sarah, mais le précédent livre de Scratch qu'elle a écrit, c'est apprendre Scratch en écrivant des jeux. Et là, pour apprendre la programmation en faisant des jeux, c'est vraiment ce qu'il faut. D'accord. « Scratch peut-il être une initiation avant Arduino ? » Oh, oui. Oui. Pour faire court, si je me suis intéressée à Scratch, c'est parce que j'avais des élèves en programmation, en robotique, j'ai essayé de les mettre sur Arduino. Et j'ai vu qu'ils avaient vraiment du mal, pourtant c'était des bons élèves, au niveau textuel, entre les espaces, enfin, voilà, les codes à taper. Et donc, j'ai découvert Scratch en cherchant des solutions. J'avais trouvé un autre langage qui était en français, du textuel qui s'appelle Tangara, mais un jour, j'ai un de mes élèves qui m'a dit, « Sarah, avancé, ça s'écrit A-N ou E-N. » Si on l'écrit E-N, l'ordinateur, il ne va pas comprendre. Voilà. Pour commencer, c'est pas mal. D'accord. Merci. Charles voudrait savoir s'il y a un référencement des différents modules pleinement compatibles avec Scratch permettant de tester des petites programmations simples. Dans le livre, j'ai essayé de mettre, en tout cas, ce qui était les plus simples. Voilà. Dans le livre, il y a la liste des plus simples à utiliser. D'accord. Et comme dans le livre, on ne peut pas décrire ces modules un peu plus loin, je dirais électroniquement, pour ceux qui sont plus intéressés, je reviens sur Framboise 3.14 dans le menu en haut au Scratch. Et là, il y a une description des composants, des différents modules et des composants. Je dois en avoir fait, je ne sais pas, 8, 7, 8, 9 peut-être, que j'alimente au fur et à mesure. Et là, on va retrouver le capteur de lumière, le laser, le moteur pas à pas, ne doit pas être fait encore. Mais au fur et à mesure, j'ajoute. Et donc, dans cette page Scratch du site, il y a ces modules avec leur utilisation. D'accord. Merci, François. Et pour finir, une question très technique. Merci, Benoît. Est-ce que l'évolution de Scratch, c'est les lacets ? On vous l'a déjà faite ? Non, pas encore. Bravo, Benoît, alors. Merci. Benoît. Merci à tous d'avoir été attentifs pendant ce webinaire. Donc, Sarah Lacaz et François, vous l'avez compris, sont les auteurs du livre Scratch et Raspberry Pi, initial électronique et à la robotique par le jeu, et de d'autres ouvrages et vidéos que vous pouvez trouver sur le site des éditions ENI. Si vous êtes intéressés, vous pouvez également participer au concours La fabrique ton robot, si vous voulez essayer de proposer à notre jury le robot le plus fou de la galaxie. et vous racinez pour faire en